Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo. Aujourd'hui, vidéo entraînement. Je vais vous donner 5 conseils pour progresser le plus rapidement possible en VTT et VTT AE. Ces conseils seront valables quel que soit votre niveau et quelle que soit votre discipline de prédilection. Cross country, all mountain, enduro, voire même DH, n'hésitez pas à vous en inspirer. Pratiquant depuis de nombreuses années, moniteur et entraîneur dans différents clubs en VTT et en BMX pendant plusieurs saisons, je me suis rendu compte qu'au final, on était très nombreux à faire tout le temps la même chose quand on allait rouler et même parfois à ne pas savoir quoi faire si on souhaite progresser, si on souhaite franchir un nouveau palier. Pour remédier à ça, voici 5 précieux conseils qui devraient pouvoir t'aider. Point numéro 1, qui peut paraître très basique mais qui va être peut-être le plus important, ça va être la position. C'est vraiment la base de tout, le VTT c'est quand même essentiellement une histoire de position. Si tu veux pouvoir passer vite, il faut être bien placé sur ton vélo, surtout si tu veux pouvoir passer vite et que ça se termine bien. Pour ne rien oublier, on va balayer la position de base en haut. On commence donc par les appuis sur les pédales, par la position de tes pieds. On voit trop de gens pédaler avec les talons ou les pieds complètement tournés vers l'extérieur. C'est vraiment important d'être au maximum sur la pointe des pieds, quelle que soit ta pratique. Si tu fais du cross-country et que tu passes beaucoup de temps en position assise, de bien utiliser la pointe de ton pied permettra de mobiliser complètement la cheville. Ce qui va être excellent pour le pédalage. La plupart des très grands champions, la plupart des grands cyclistes, même sur route, des gens comme Lem South Strong qui avaient des très bonnes fréquences de pédalage ou Nigel Indurain, étaient des gens qui savaient mobiliser au maximum tous les muscles de la cheville. Ça peut paraître bidon comme ça, mais c'est vraiment un point important. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait de pédaler rond, des gens qui arrivent à pédaler très rond, c'est des gens qui vont utiliser au maximum les mouvements de la cheville. Si vous pédalez avec le talon sur la pédale, forcément, ça ne va pas aider. Quand vous êtes debout, c'est aussi très important d'être sur la pointe des pieds. Imaginez un boxeur ou un joueur de tennis, quand il veut être prêt, quand il veut être vif pour changer d'appui, pour partir à gauche, à droite, il est sur la pointe des pieds. En vélo, c'est pareil. Si vous êtes sur les talons, vous allez mettre du temps à réagir lors des changements d'angle, par exemple, pour tourner à gauche, puis pour tourner à droite, ou pour vous adapter s'il y a une racine ou des choses comme ça. Ensuite, là encore, si on est sur la pointe des pieds, on va mobiliser la cheville, ce qui va permettre d'avoir une articulation supplémentaire pour servir de suspension, et puis pour épouser au maximum le terrain, pour donner aussi de l'amplitude à vos mouvements et de la force au vélo quand vous allez pousser dessus. Si vous êtes sur les talons, vous allez seulement pousser avec votre hanche et votre genou, vous allez seulement amortir les chocs avec la hanche et le genou, et là encore, on perd des degrés de mobilité, on perd de l'amplitude, on perd des possibilités d'absorption, et on perd des possibilités de coller au terrain. Si vous voulez trouver du grip, si vous voulez ne pas vous faire balancer par le terrain, servez-vous de vos chevilles. Attention, naturellement, on a des gens qui vont avoir tendance à avoir les pieds un petit peu plus ouverts, un peu plus en canard, sans le dire méchamment, ou alors un peu plus rentrés, un peu plus vers l'intérieur. Il faut quand même respecter ça, surtout pour les pratiquants en cross-country, qui vont passer plusieurs heures dans la même position, en tout cas qui vont moins changer de position, par exemple que les pratiquants en enduro ou en DH. N'hésitez pas à regarder votre position naturelle et à la reporter, par exemple, sur le réglage de vos pédales automatiques. Ou, idem, si vous êtes en pédale plate, si vous avez tendance à avoir les pieds légèrement vers l'extérieur, ne mettez pas vos pieds non plus complètement dans la ligne, ne vous forcez pas outre mesure pour ne pas avoir des douleurs au niveau du genou, essayez de trouver le bon compromis. On remonte un peu et on passe aux genoux. Quand on pédale, forcément, les genoux dans l'axe, ça sera l'idéal pour avoir une bonne fréquence de pédalage et éviter tous les mouvements parasites. Les genoux qui se baladent à gauche, à droite, tous ces gens que vous voyez sur la route, quand vous devez les doubler en voiture, qui font les concours de celui qui écarte le plus les genoux pour prendre 2 mètres avec le vélo, ça, ça ne sert exactement à rien en VTT. Donc, essayez d'avoir au maximum les genoux dans l'axe. Quand on est debout, ça change la donne. Essayez d'avoir quand même au maximum les genoux vers l'extérieur. Alors, pas trop en crapaud, mais le fait d'écarter un peu les genoux, ça va permettre de laisser travailler le vélo, d'avoir une amplitude vraiment complète au niveau des jambes, parce que vous verrez qu'avoir les genoux vers l'intérieur et plier complètement les jambes, ça va être très très compliqué. Naturellement, quand on se baisse sur le plat, on a tendance quand même à écarter plutôt les genoux si vous voulez venir vous asseoir sur vos talons. Eh bien, en vélo, ça va être la même chose. De plus, d'avoir les genoux vers l'extérieur légèrement, ça va vous aider à guider le vélo. Quand il faudra le placer, par exemple, entre deux racines ou entre deux rochers, si on a les genoux contre le cadre, au moment où on va vouloir bouger le vélo, ça va poser un problème. Au niveau des hanches, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. On voit énormément de gens pédaler avec le dos tout arrondi quand ils sont assis ou alors avoir le dos rond comme une tortue quand ils sont debout. Ça a des inconvénients parce que ça fait tirer sur les bras, ça a des répercussions aussi sur la façon dont vous utilisez vos bras et vos jambes et sur la force que vous pouvez y mettre quand il y a des très gros chocs, des grosses réceptions, des passages de marche ou autres. Donc on essaye d'avoir les hanches le plus ouvert possible. Pour caricaturer, on va dire d'avoir les fesses vers l'extérieur, vers l'arrière, ça va permettre d'avoir un dos bien plat. Quand vous êtes en position assise, la position de vos hanches est aussi primordiale parce qu'il y a plusieurs positions sur la selle. En fonction de si vous êtes en montée, de si vous êtes sur du plat, de si vous avez besoin de chercher l'adhérence, il faudra tantôt se mettre sur l'avant du bec de selle, parfois plus sur l'arrière pour trouver du grip. La mobilité va être essentielle aussi à ce niveau-là. Ne soyez pas figé. Passons maintenant aux bras. Au niveau des mains, essayez le plus possible de tenir votre guidon à l'extérieur. Pareil, pensez à bien régler vos leviers pour qu'ils soient le plus possible dans le prolongement de vos bras, dans la position dans laquelle vous êtes le plus souvent. C'est-à-dire que si vous faites du cross-country, vous passez plus de temps assis, réglez plutôt les leviers dans le prolongement des bras quand vous êtes assis. Si vous faites de l'ADH et que vous êtes souvent debout, réglez plutôt les leviers dans le prolongement de vos bras quand vous êtes en position debout. Pensez à bien régler aussi l'écartement de vos leviers. On freine avec le bout du levier pour avoir un maximum de force. Si votre levier, si vous l'attrapez au niveau du début du levier, forcément vous perdez de l'efficacité. Là encore, ce sont des petits détails, mais ça a vraiment son importance. Pour remonter sur les bras, pensez à avoir les coudes relativement hauts. Les coudes le long du corps ne vont pas vous permettre de charger comme il faut le guidon quand il faudra trouver de l'appui lors des freinages. Ça ne vous donnera pas non plus beaucoup de force si jamais ça se met à guidonner, à taper un peu dans les racines ou dans les cailloux. Donc n'hésitez pas à lever les coudes. Et pensez pour ça, observer la position par exemple des pilotes de descente en Coupe du Monde, vous verrez qu'ils n'ont pas les coudes collées contre les côtes. Au contraire, on essaye de lever les coudes, de les écarter au maximum pour avoir le plus de force possible, pour éviter que le guidon se mette à tourner et qu'on zippe de la roue avant. Dernier point sur la position, ça va être votre tête. Alors vous avez sûrement entendu dire qu'en vélo, il faut regarder loin devant. C'est exactement le cas. Pour pouvoir faciliter ça, pensez à lever la tête. Si on a la tête déjà levée, on va avoir tendance naturellement à porter son regard loin devant et toujours pouvoir anticiper ce qui va arriver. Donc forcez-vous, on lève le menton, on lève la tête et on essaye de regarder loin devant. Mais vous verrez que le regard va venir naturellement si vous êtes bien positionné. Le deuxième point à travailler si vous voulez progresser, ça va être l'équilibre. Et là-dessus, on fait quasiment tous la même chose. On a envie de rouler vite, on a envie de progresser. Et souvent, on passe très peu de temps sur nos sorties à essayer d'améliorer l'équilibre en statique, à essayer de faire du sur place, à essayer de faire des déplacements avec le vélo. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le plus fun. N'hésitez pas à en faire quand même un petit peu à chaque fois. Ça peut être du très basique au départ. On essaye de tenir l'équilibre sur place. Mais voilà, ça vous permet de bien sentir vos appuis, de sentir comment vous êtes posé sur le vélo, comment vous interagissez avec votre vélo. Et petit à petit, on peut complexifier le truc. Si vous avez déjà un bon niveau, rien n'empêche que pendant une montée relativement technique, on s'arrête en sur place et on essaye de repartir. Dans une montée un peu technique, j'essaye de m'arrêter à un endroit, de faire des déplacements un peu trialisants et de repartir sur une autre ligne. Dans une descente, j'essaye de me mettre en stop-lis gentiment au départ pour ne pas voler par-dessus le guidon. Et petit à petit, j'essaye d'augmenter, de le faire sur une plus longue distance ou de le faire deux ou trois fois dans la descente pour commencer à sentir le truc. Ne négligez pas l'équilibre. Pendant mes années de moniteur, les pratiquants que j'ai vus progresser le plus rapidement, c'était à chaque fois soit des trialistes, soit des gens qui étaient, on va dire, des trialistes qui s'ignorent, mais des personnes qui avaient un très très bon niveau en équilibre, en trial, en statique sur le vélo. Troisième point que je voulais aborder aujourd'hui, ça va être le fait de ne pas chercher toujours à rouler le plus vite possible. Alors je sais qu'on est tous pareils, pour nous l'idée de progrès, ça va être l'idée de passer plus vite que la semaine d'avant. En réalité, ça va être un peu plus complexe que ça. Lorsqu'on cherche à passer vite partout, on acquiert parfois de mauvaises habitudes ou parfois on arrive à passer à ce qu'aujourd'hui les vélos sont très performants et donc la vitesse va, entre guillemets, nous sauver à pas mal d'endroits. Et si on essaye la même chose plus doucement, on va se rendre compte qu'on n'a pas du tout les bons placements, qu'on n'a pas du tout chopé l'adhérence à tel endroit et qu'on a juste été sauvé par une vitesse qui nous a permis de survoler un peu l'obstacle. Attention, ça fonctionne jusqu'à une certaine mesure. Et méfiez-vous parce qu'avec les vélos d'aujourd'hui, au lieu de tomber à 25 ou 35 à l'heure, on va finir par tomber à 45 ou à 55. En général, c'est comme ça qu'on finit par abattre en hélicoptère. Donc n'hésitez pas parfois, même sur des passages que vous maîtrisez, à essayer de les faire le plus doucement possible. En montée comme en descente, en musculaire comme en VTTAE. Vous verrez que c'est tout de suite beaucoup plus technique. Par exemple, une grande montée sur des dalles en rocher qu'on passe facilement d'habitude en mode boost et avec un peu d'élan au début. N'hésitez pas à essayer de la prendre quasiment à l'arrêt, de vous mettre en écho ou en trial, et d'essayer vraiment de sentir le grip, de sentir le fonctionnement de votre moteur et de sentir aussi l'influence de votre position. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait rouler au ralenti tout le temps. Parce que sinon, forcément, on va s'habituer et on va perdre le rythme. C'est des choses à faire deux, trois, quatre fois dans votre séance sur des points que vous avez choisis. Essayez de varier les points et que ça ne soit pas toujours la même chose. Mais vous allez voir que ça va vous aider. Au début, ça va sûrement vous énerver parce que vous allez vous dire « Merde, je n'arrive pas à passer là-dessus » alors que d'habitude, en allant vite, je le passe vraiment sans problème. Mais c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique. De plus, quand on a l'habitude de passer toujours au même endroit à une certaine vitesse, on n'arrive pas forcément à faire attention aux bonnes traces, aux bons endroits. Parfois même pour suivre les potes, on va passer toujours de la même façon, avec le même rythme, et puis on ne va pas comprendre pourquoi on se loupe à chaque fois et eux arrivent à passer. De passer doucement, ça va vous permettre de repérer toutes les petits échappatoires, toutes les petites traces, les pièges qu'il peut y avoir à cet endroit. Et vous verrez que vous allez aussi vous améliorer grâce à une meilleure lecture du terrain. Le point numéro 4, si vous voulez progresser, ça va être d'essayer de changer votre pied d'appel. Le pied d'appel, en gros, c'est le pied que vous mettez en avant quand vous allez passer une difficulté. Pour ma part, je mets le pied gauche en avant. Essayez de faire des portions sur l'autre pied, tournez vos pédales d'un demi-tour et essayez de les prendre sur le pied droit et vous verrez que c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Pourquoi faire ça ? Ça a plusieurs intérêts. Déjà, le premier, vous allez bosser l'équilibre. On change les appuis, donc il va falloir essayer de s'adapter. Le deuxième, vous allez vous rendre compte, on utilise beaucoup la jambe arrière. Vous verrez, quand vous mettez le mauvais pied d'appel à l'avant, on a l'impression qu'on n'a pas de force du tout. On a l'impression qu'on a les jambes super écartées. Allez-y progressivement, mais essayez de vous habituer à passer des épingles, à passer des marches avec le mauvais pied en avant. Ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup apporter sur votre équilibre. Et le dernier point, c'est que par la suite, ça va vous aider à passer plus vite. En forêt, on a souvent une succession d'obstacles. En Alsace particulièrement, où on a des singles très techniques, c'est pas rare d'aborder un premier obstacle sur le bon pied d'appel, mais quand on arrive sur le second, forcément, c'est le mauvais qui est devant. Alors, il y a soit ceux qui s'arrêtent ou qui attendent ou qui font du sur place. Il y a ceux qui tricotent en arrière et donc ils n'arrêtent pas de tricoter, ils ne font que de dérailler ou on perd du temps et en tout cas, on n'est pas efficace. Et puis, il y a ceux qui savent maîtriser les obstacles même sur leur mauvais pied d'appel et qui peuvent enchaîner. Vous verrez que ça a vraiment une utilité par la suite. C'est pareil, un peu frustrant au début parce qu'on aura presque l'impression de régresser, mais c'est quelque chose de très utile et que souvent, on ne pense pas à faire. Ça peut se faire en All Mountain, ça peut se faire en Cross Country. Faites-le sur des sections faciles au départ. Ça peut aussi très bien se faire en descente. On le faisait souvent sur des stages de DH et vous verrez que c'est super important et ça va vous aider à bien plaquer votre vélo et bien utiliser les deux jambes à l'avenir. C'est un point qui sera vraiment essentiel que vous allez progresser, prendre du niveau et arriver très fort sur des sections défoncées ou sur des gros freinages pour vraiment plaquer le vélo au maximum plutôt que de vous servir que de votre jambe arrière. Le cinquième et dernier point si vous souhaitez progresser au maximum, mais celui qui va être peut-être le plus important, ça va être de varier vos sorties. Alors attention, la variation va pouvoir concerner tout un tas de paramètres. Déjà, les paramètres d'organisation de la sortie ou extérieur à la sortie. L'endroit où vous allez aller rouler. Est-ce que vous allez aller rouler seul ou avec des potes ? C'est très important parce que quand on roule à plusieurs, on a tendance à suivre les traces, à suivre le rythme des autres. Alors ça aide à prendre du rythme. Par contre, quand on a l'habitude de toujours rouler derrière, déjà on regarde un peu moins loin devant, on a tendance aussi à se focaliser sur ce que font les autres. Quand je vois un collègue qui freine, je sais que c'est là qu'il va falloir freiner. Quand je vois qu'il déclenche un bunny-up, c'est là qu'il va falloir que je déclenche. Et par contre, une fois que je suis tout seul, je ne sais plus le faire. Ou à l'inverse, quand j'ai l'habitude de toujours rouler derrière, est-ce que je me mets tout le temps derrière ou est-ce que des fois, j'essaye de me mettre devant pour essayer de changer ça et puis de m'habituer aussi à rouler avec quelqu'un derrière, ce qui peut mettre parfois une certaine pression, surtout suivant le sauvage que vous avez derrière vous. Donc voilà, ça c'est des points importants. N'hésitez pas à varier ça au maximum. Vous verrez que vous progresserez encore plus vite. Un autre point auquel on ne pense pas forcément, donc ça va être la taille ou la durée de la sortie. J'ai parfois des pratiquants qui roulent beaucoup et qui me disent qu'ils ont l'impression de saturer au bout d'un moment, voire même de régresser. C'est complètement normal. Si vous faites toujours des sorties de 3 heures sur le même parcours, avec le même rythme, 3 fois par semaine, au même moment de la semaine, les mêmes jours, aux mêmes horaires, etc. Il y a un moment où vous allez plus ou moins tomber dans du surentraînement. Mais voilà, c'est vraiment super important de varier vos durées. Essayez de temps en temps de faire des sorties courtes de 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous allez faire un décrassage. Des sorties de 1 heure, 1 heure et quart, mais vous allez travailler plus le rythme. Des sorties longues de 3 heures, où vous allez là beaucoup plus vous économiser et travailler sur le foncier. Pareil, là encore, je ne rentre pas dans la planification d'entraînement parce que c'est quelque chose de très complexe et très long, mais ça ne peut être que bénéfique. Peu importe le moment de l'année où vous le faites, peu importe le rythme auquel vous le faites, du moment où vous alternez, ça sera bénéfique pour vous et pour votre niveau physique. Un dernier point dans la variation de la conception, on va dire, de vos sorties, ça va être aussi l'environnement dans lequel vous allez pratiquer. Les paramètres qu'on conçoit le plus facilement, ça va être la température ou les conditions météo. C'est tout simple, vous avez une compétition ou une grosse sortie qui est prévue cet été, il risque de faire 35 degrés. Vous n'entraînez que l'hiver et que quand il fait 15 degrés, forcément, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à vous habituer à tout type de climat, à tout type de conditions météo. L'autre point qu'on ignore le plus souvent, c'est aussi par rapport aux horaires. Vous avez une grosse rando qui est prévue, une grosse compétition dans deux mois et demi, vous voulez être fin prêt. C'est une course qui aura lieu de 7h à 11h le matin. Vous bossez par contre toute la semaine, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner. Donc à chaque fois, vous entraînez le soir de 6h à 19h. Ça va être compliqué d'être en forme le matin. En fait, votre corps s'habitue aux heures de pratique. Il va être plus performant aux heures où vous avez l'habitude de rouler. Donc si vous en avez la possibilité, essayez de rouler à toutes les heures. Ne faites pas vos sorties que le matin, ne faites pas vos sorties que le soir avec les collègues après le boulot. Essayez de varier au maximum. Je sais qu'avec les contraintes de la vie quotidienne, ce n'est pas toujours faisable. Mais voilà, si vous en êtes conscient, vous allez pouvoir trouver des petits moments. Et comme je disais avant, ça peut être seulement une sortie de décrassage tout le matin avant d'aller au boulot. Ça peut être parfois une sortie sur le rythme le mercredi soir après le travail une fois qu'on a été chercher les enfants au sport. Et ça peut être une sortie d'endurance plus long ou le dimanche. De cette façon, vous allez varier les durées, les intensités, les heures de pratique. C'est tout bénef pour votre niveau physique et puis ça sera aussi tout bénef pour votre mental parce que vous allez saturer encore moins vite. Au niveau des possibilités de variation durant la sortie en elle-même maintenant. Alors on a évoqué avant le fait que quand vous roulez à plusieurs, soit vous vous mettez devant ou vous vous mettez derrière, ça sera une importance. Essayez de changer un peu le rythme. Même si vous n'êtes pas le plus rapide du groupe, en général, ce n'est pas une course à chaque fois qu'on va rouler. Je pense que vos collègues accepteront que vous vous mettiez devant sans aucun souci. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez varier, bien sûr, ça va être les intensités. Sur une sortie de 2h, on n'est pas obligé de rouler à fond tout le temps, on n'est pas obligé de rouler doucement tout le temps. On peut aussi se fixer des créneaux où on va forcer un peu plus, faire ce qu'on appelle du fractionné, même sans rentrer dans quelque chose de très très scolaire. Mais voilà, se dire qu'au bout de 10 minutes, quand on commence à être chaud, si on sait qu'il y a une montée par exemple de 30 secondes, faire ce monter à fond et après se forcer à ne pas s'arrêter mais récupérer très gentiment en tournant les jambes pendant 2 minutes, 3 minutes et s'il y a encore une autre montée derrière, accélérer encore un peu plus, plus vous allez varier le rythme, plus vous allez progresser physiquement et moins vous allez risquer de saturer. Attention, ne faites pas tout le temps la même chose. On ne l'imagine pas mais on pense que on peut même faire du fractionné que sur les parties techniques. N'hésitez pas à mettre à bon escient les liaisons. Si vous faites de l'enduro, les liaisons, c'est toujours un peu chiant. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pendant les liaisons sur des grands chemins larges, des grands chemins pleins. On peut facilement faire du fractionné, se dire que pendant 300 mètres, on mouline le maximum qu'on peut et puis les 300 mètres d'après, au contraire, on va tirer le plus gros possible sans forcément chercher à monter en intensité. On peut même faire, si vous voulez faire de l'éducatif avec des plus jeunes ou des très débutants, pédaler seulement sur une jambe. Ça va être super primordial si vous voulez apprendre à pédaler bien rond, à vraiment sentir que vous utilisez aussi vos deux jambes pour des gens qui auraient été blessés, par exemple un genou ou une cheville. C'est tout un tas de choses qu'on peut mettre en place pour varier au maximum ces sorties. Pour les phases de descente, là encore, on peut travailler différentes intensités. On peut se dire qu'on fait cette première portion de la piste pleine balle avec les relances, les freinages le plus tard possible, poussé au maximum et puis l'autre portion de la piste, on y va vraiment plus cool, on laisse rouler, on essaye de garder toujours une vitesse de croisière ou garder vraiment une vitesse rectiligne. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez mettre en place quelle que soit votre discipline de prédilection. Dernier point pour ceux qui sont en VTT électrique. Alors souvent, on a l'impression que comme on est en VAE, il y a un moteur et on ne peut pas faire tout ce type de travail. Au contraire, avec les différents modes d'assistance du moteur, vous allez même pouvoir faire encore plus de choses. Sur par exemple, une portion que j'arrivais d'habitude à passer en mode trial sur un développement moyen, je peux essayer de la passer en écho, en moulinant le plus possible et en essayant d'avoir le maximum de fréquence. Je peux essayer de la passer en mode boost mais en tirant le plus gros possible et donc je vais travailler à la fois les gens mais je vais essayer de chercher le grip. Sur des parcours de liaison, on peut faire la même chose. Faire toute une liaison en étant debout en faisant varier les modes d'assistance. Faire toute une liaison assise mais en tirant un coup gros en mode écho, un coup très petit en mode boost pour vraiment se forcer à avoir une grosse fréquence. Vous voyez, les possibilités sont sans fin et si vous faites ça, vous allez forcément progresser et en plus, vous n'allez pas vous lasser de vos sorties. Dernier point qu'on va pouvoir varier facilement pendant la sortie, ça va être aussi les traces sur lesquelles on passe. On a l'habitude de faire toujours les mêmes descentes, les mêmes montées, sa boucle favorite autour de chez soi. Moi, je suis pareil, j'ai mon parcours de prédilection, on va dire qu'on connaît comme sa poche. N'hésitez pas à changer vos traces. Si d'habitude, je passe à l'extérieur de telle épingle, essayez de la prendre en passant à l'intérieur, même si ce n'est pas la trace la plus rapide. Là encore, pendant l'entraînement, ce n'est pas une course, ce n'est pas là où vous allez chercher à faire le meilleur chrono. Donc, ça ne nous coûtera rien d'essayer de passer plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'essayer de passer au-dessus de ce rocher que d'habitude vous ne prenez pas, d'essayer de passer vraiment à ras de tel arbre dans telle grande courbe. Les possibilités sont là encore multiples et vous verrez que c'est comme ça que vous allez vraiment progresser. Donc, n'hésitez pas à varier au maximum. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto pilotage. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous avoir servi aussi. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez testé, s'il y a des choses qui vous ont servi. Si vous avez aussi des recommandations, il y a probablement des choses que j'ai oubliées. L'entraînement, c'est vraiment quelque chose de très complexe et aborder tout ça en même pas 10 minutes, c'est assez restreint. Donc, à vos claviers, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo et puis je vous souhaite un très bon entraînement. On va pouvoir mettre tout ça en pratique sur les chemins ce week-end. Donc, bon ride à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501